Donc, on va démarrer cet après-midi. Alors, j'ai l'honneur et le grand plaisir de présenter Jean-François Marcel, professeur à l'Université de Toulouse-en-Jaurès, où il dirige actuellement l'école doctorale comportement, langage, éducation, socialisation comme mission, et le master recherche et expertise en éducation et formation. Jean-François exerce de nombreuses responsabilités, tant sur le plan scientifique que sur le plan institutionnel, au niveau de son établissement, où il est membre de plusieurs instances décisionnelles, dont le conseil de la recherche, mais aussi au niveau national et au niveau international. Et ses différents engagements en font un acteur majeur des sciences de l'éducation. Ces travaux portent sur l'accompagnement du changement en lien avec l'émancipation, le développement professionnel et les politiques publiques. Il les conduit dans différents contextes, de l'enseignement, de l'éducation, de la formation, de l'animation, du social, de la santé. Ces travaux et l'approche participative de la recherche entre autres interventions qu'il pratique et qu'il théorise sont particulièrement importantes pour notre communauté scientifique et humaine en ce moment de grands troubles et de tentations réductionnistes. Pour terminer cette introduction trop courte, du égard à ses nombreux engagements, je voudrais souligner qu'il a également réussi à fédérer une équipe toulousaine, vivante et vivace, un réel collectif, ce qui, dans le contexte français des sciences de l'éducation et de la formation, représente un réel tour de force et une source d'inspiration pour nous toutes et tous. Nous sommes donc particulièrement heureux et impatients d'écouter sa conférence sur l'évaluation des contextes et contextes d'évaluation dans la recherche en fonction vers la théorisation d'un tiers espace dans l'évaluation. Merci, merci Nathalie. J'en profite, puisque je suis dans les remerciements, pour remercier à la fois Elisabeth au nom du comité d'organisation et Lucie Mottier-Lopez au nom du conseil scientifique. Je remercie aussi le CREF et le CA de l'ADME, bien sûr, toutes ces personnes qui ont contribué à me permettre d'être devant vous aujourd'hui et de pouvoir partager avec vous à la fois les petites avancées qu'on a pu avoir, donc que ce sera l'occasion de quelques propositions. Et comme l'a très bien dit Régis ce matin, c'est aussi l'occasion de partager avec vous un certain nombre de questions, d'interrogations, de chantiers. On le colloque de l'ADME pour réfléchir à l'évaluation d'une démarche. Qu'est-ce qu'il y a de mieux ? C'est avec grand plaisir que je suis là. Alors, je vais commencer par vous saluer, je suis poli, d'accord ? Mais de deux manières peut-être un peu différentes. Messieurs et dames, bonjour. Je ne suis pas trop sûr de l'accent, mais ça se devait être. Comment ? C'est bon. Bonjour à toutes ici, bonjour à toutes. Ça, je suis un peu plus sûr de l'accent parce que ça, c'est en Occitan. Et il me semblait important de démarrer cette intervention dans un colloque qui s'intéresse au contexte en témoignant de la solidarité de langues dites minoritaires et quelque peu bousculé et donc, voilà, ça me paraissait important de le faire. Alors, le colloque. Le thème du colloque, vous le connaissez, pluralité des contextes, pluralité des évaluations. Donc, je vais le traiter à partir ou à travers l'évaluation d'une démarche participative qu'on a un peu théorisée, comme l'a dit Nathalie, la recherche-intervention. Vous allez voir, vous allez savoir ce que c'est. Je vais en parler un petit peu. Donc, c'est une démarche qui se déploie dans différents contextes, ça a été dit, qui investit plusieurs niveaux de contexte et on verra lesquels, et qui mobilise plusieurs modèles d'évaluation. Et donc, le fait de réfléchir à l'évaluation, ça nous met au jour un certain nombre d'enjeux pour l'évaluation. Et je vais vous proposer ce qui est encore en état de chantier, mais bon, un tiers espace de l'évaluation. Et c'est vrai que pour les sciences de l'éducation et de la formation, là aussi, il y a des enjeux, me semble-t-il, autour des démarches participatives. Donc, je vais partager avec vous les réflexions sur l'évaluation, au travers des contextes, d'une démarche de recherche participative en sciences de l'éducation et de la formation. Quatre points structureront mon intervention. Bon, déjà, puisqu'on parle de recherche-intervention, effectivement, depuis le début, participative, c'est la question de la participation, parce que c'est là que se joue principalement la question du contexte. Je suppose qu'il faut carmé. Voilà. Ensuite, la question de l'évaluation, avec le modèle qui servira pour évaluer cette démarche. Comme c'est un chantier, je vous donnerai quelques éléments du chantier. Vous en présentez trois si j'ai le temps. Et je terminerai par quelques pistes, ou quelques jalons, plutôt, sur un tiers espace de l'évaluation de la recherche-intervention. Alors, la recherche-intervention, une démarche de recherche participative. Je vous ai mis quelques biblios en bas, en vert. Je ne vais pas tarder. Vous les regardez, si vous le souhaitez. J'ai mis en rouge le trait d'union. J'ai mis comme image un pont romain qui se situe dans l'Aude. Je suis un peu occitan, vous en rendez compte. Et ce pont a eu la particularité d'être construit, parce que le trait d'union, ça se construit, ça se travaille. Et puis, simplement, parce que ce pont a une histoire, c'est que la petite rivière qui passe dessous, qui s'appelle Assalse, a eu une crue gigantesque qui a fait tomber le pont. Et ce sont les compagnons du Tour de France qui sont venus le reconstruire. Donc, construire ce pont-là, quelques siècles après les Romains, c'était aussi... C'est vraiment un travail de construction, la recherche-intervention. Et le pont romain de Bougarache, en rien. Alors, si on... Première définition de la recherche-intervention, c'est une démarche qui vise, ou qui s'intéresse, ou qui fait, qui conduit et qui accompagne le changement. Et le changement au sein d'organisations sociales, professionnelles, voilà. Et elle se caractérise par la poursuite de trois visées. Une heuristique, production de savoirs scientifiques, que nous résumons par le sur. Une transformative... Elles ne sont pas hiérarchiques, bien sûr. Vous le verrez. Transformative, le pour, ce qui est la contribution effective au changement, en partant d'une demande de l'organisation, on va y revenir. Et en même temps, c'est une vision aussi critique, qu'on appelle le PAR, qui vise à soutenir l'émancipation de tous les acteurs et de tous les participants. Comme c'est une démarche participative, évidemment, elle est régie par un principe fondateur, qui est la participation, c'est le avec. Donc, l'ARI, quand on parle de RI, c'est qu'on convoque simultanément, et nécessairement, le sur, le pour, le pas, le avec. Ça fait un joli dessin, que je vous propose. Donc, vous avez au départ un chercheur citoyen, on y reviendra, qui prend part et qui prend parfois partie. Donc, trois visées, le sur, le par et le pour. Trois visées qui apportent une contribution originale au changement et, on l'espère, au progrès social, avec la transversalité de la participation, qui est un peu un fondamental. Alors, je vais vous citer, je ne sais pas si vous voulez citer, mais quelques contextes pour que vous ayez une idée un peu plus concrète avant de rentrer dans, de ce que sont nos RI, par exemple, on a la conduite dans un établissement d'enseignes maricoles en accompagnant les acteurs, l'ensemble des personnels sur un projet vie scolaire, avec un travail plus spécifique de recherche sur la gestion des incidents dans la classe, vous voyez le lien. Un réseau de lycées professionnels qui a montré, enfin, qui a repéré l'intérêt du pilotage intermédiaire, c'est-à-dire entre les directeurs, enfin, l'équipe de direction, l'équipe d'enseignants. Et donc, on a monté avec un groupe de lycées un dispositif expérimental de pilotage intermédiaire des établissements. On l'a expérimenté sur un petit nombre et on n'a pas expérimenté ce nôtre, on a regardé ce que ça donnait. Et en même temps, on a théorisé un petit peu au niveau de la recherche, le pilotage intermédiaire. Un collège nous a demandé de l'accompagner dans un travail de déménagement parce qu'il devait refaire les locaux. Et donc, il est allé se réfugier sur des préfabriqués dans la cour. Et donc, ça a été l'occasion de réfléchir au lien entre les pratiques, l'espace et le collectif. Je précise que c'est la principale adjointe de ce collège qui m'a traduit en créole. Je lui rends hommage au passé. Et un réseau d'écoles primaires qui est en train de... où on travaille sur la mise en place de cette réforme qui est sur les pôles inclusifs. Tu peux pousser en plein sur ce que je lisais. Bon, c'est pas très simple. Allez. Alors, un centre de formation, oui, d'accord, un centre de formation, donc les sapeurs-pompiers, où on nous a demandé de travailler sur l'évaluation générale de la formation avec un gros travail sur la référentialisation. Qu'est-ce que c'est qu'un sapeur-pompier, en fait ? Ou qu'est-ce qu'on veut comme un sapeur-pompier ? Et une deuxième thèse chiffre aussi sur la formation en situation de travail. Là, c'est la création pour... avec les formateurs et avec les sapeurs-pompiers de situations de formation pendant les interventions. Et donc, là, il y a tout un travail qui est en cours. Avec l'ISPE, on a un travail sur les conseillers pédagogiques et les CPE. Bon, vous savez ce que c'est. Dans des CFA, on travaille avec les formateurs et les tuteurs sur les mémoires. On travaille dans des IFSI, des IFE, des IFM-Cabres, différents dispositifs, je passe. On a eu une grosse recherche dans les ESAT, qui sont en adaptation du travail adapté, avec un travail sur les moniteurs pour produire des ressources et sur le métier de moniteur qui est quand même bien cabossé entre une logique de rendement, on va dire, et puis la logique médico-sociale qui est sa base. Bon, je pense que c'est là-dessus aussi. Dans un projet adulte, on est en train de mettre en place un observatoire des formations pour des personnes en situation de handicap. Et donc, là, on est en train d'être un observatoire qui permettra de piloter et d'aider la décision. Dans des EHPAD, on a travaillé à l'évaluation d'intervention de clowns auprès des résidents et avec la mise en place d'un projet aussi, une autre chose, avec la mise en place d'un projet culturel pour l'EHPAD, avec des partenariats, avec des écoles, avec des lycées, des levages canins, avec des chevaux aussi. Il y a tout un travail sur un projet culturel, une entreprise spécialisée en autisme. On a fait un observatoire aussi de vivre sa jeunesse pour aider à l'élaboration des politiques jeunesse, des dispositifs de prévention pour la santé, la sécurité au travail, des agents de collecte des léchets. Donc, je vous l'assure, là, c'est un contexte très particulier avec une métropole et donc le métier d'agent de collecte qui est un métier invisible. Enfin, bon, je reviendrai sur ce que vous voulez. Je passe sur les autres, Andy Chien, le Rotary qui a voulu, qu'on travaille sur leur action sur l'autonomie des filles, un centre culturel qui avait une période, un groupe de poètes occitans. Je vous raconterai tout ce que vous voulez, mais je ne vais pas les détailler. Ça vous donne une idée, quand même, que nous pouvons, avec cette démarche, un contexte assez large. Il me semble que ça, très modestement, ça esquisse un peu le contour des sciences et de l'éducation. On voit bien que ce n'est pas exclusif, mais en tout cas, on voit quand même ce qu'on peut couvrir en sciences d'éducation de l'autonomie. Alors, comment se passe une recherche-intervention ? Déjà, il y a une rencontre entre unités de recherche. Alors, je mets entreprise. Là, je fais comme l'ANRT, je mets entreprise, mais ça peut être un établissement bien vu, ce n'est pas des entreprises au sens habituel du terme, qui est porteuse d'une demande de changement. Souvent, c'est très vague. Ils ont un projet, ils ont une idée, ce qui est comme ça. Et d'ailleurs, souvent, elle est pour partie suscitée. Je dis pour partie, ce n'est pas du tout de la manipulée. Ce n'est pas du tout l'idée de vouloir les manipuler. C'est l'idée de les aider à mettre au jour quelque chose qui pourrait les aider et dont ils n'ont pas la moindre idée qu'une équipe de recherche en sciences de l'éducation pourrait les aider. Donc déjà, si on en discute souvent, il y a des choses qui... Ah, mais on pourrait faire ça ensemble. Mais oui, on peut. Et donc, ensuite, il y a d'autres rencontres à partir du moment où quelque chose peut se passer. On négocie, évidemment. On discute. Négocie, ce n'est pas... C'est combattre. Sur des volets divers, les attendus, les contraintes, les ressources, les finances. Alors, on n'a pas des prémocratifs importants. Mais bien, il faut bien financer les travaux, les temporalités, la plus habilité. Et on arrive normalement à la construction d'un accord et on s'engage les uns et les autres dans un projet partagé qui se formalise sous forme d'un contrat qu'on appelle la commande. Donc, la commande, c'est un point important dans la recherche d'intervention parce qu'elle explicite la contribution de la recherche. par rapport au projet. Parce que ça, par contre, la demande, ça n'y est pas souvent. C'est-à-dire qu'ils veulent bien qu'il y ait quelque chose qui se passe pour améliorer, mais au départ, la recherche, pourquoi la recherche ? Et donc là, c'est vraiment... Nous, si on est là, on n'est pas des consultants. On est des chercheurs. Et donc, si on vient participer, c'est parce qu'on a des compétences retaires. Notre légitimité, elle tient dans le fait que dans la recherche d'intervention, il y a de la recherche et il y a la nécessité du suivant. Donc, à partir de là, ça se construit. Cette commande, elle montre, ou elle amorce en tout cas, deux problématisations interdépendantes, une problématisation socio-professionnelle qui est le coup, le changement qu'ils attendent et la problématisation scientifique qui est le coup de la construction de ça. Et cette commande assure le cadre de la recherche d'intervention qui explicite les attendus, les conditions, les instances, on va y revenir, la modalité de participation, quand est-ce que les acteurs peuvent participer pendant leur temps de travail, sinon on ne joue pas, si c'est pendant leur temps personnel, entre midi et deux, c'est pas ça. Dans leur temps de travail, c'est reconnu par l'institution, sinon on ne joue pas. Elles protègent, elles protègent le changement, l'idée, etc. Elles s'adaptent quand même aux contingences de la mise en œuvre, on parle de plasticité de la commande, et déjà, signer la commande, ça veut dire que la recherche d'intervention existe déjà, donc c'est déjà un résultat. Alors, ces visées praxeologiques et heuristiques, il s'agit de les articuler, puisque la visée praxeologique, elle va produire des savoirs contextualisés et des ressources pour l'action, c'est très large et des ressources, ça peut être plein de choses, avec les acteurs, en se basant sur leurs connaissances, et c'est un lien avec les attendus principaux de la demande et de la commande. La visée heuristique, je vous l'ai dit, c'est produire des savoirs scientifiques sûrs, et avec l'idée de monter en généralité, on y reviendra sur les savoirs, à partir des savoirs contextualisés dont on vient de parler dans la visée praxeologique. Et là, on y est toujours en lien avec les repères empracés par la commande, mais qui sont moins présents, je vous l'ai dit, dans la demande. Donc, c'est deux visées qui sont particulées. Alors, j'y viens à ces savoirs. J'y viens, j'avais prévu, je vous le dis, j'avais prévu une dizaine de diapos sur les savoirs, mais bon, ça ferait trop long, parce que j'en ai un peu assez dans le temps de dire que dans les recherches participatives, non, c'est bien gentil, on ne produit pas de savoirs, mais non, bien sûr qu'on produit des savoirs. Il faut le répéter haut et fort, parce qu'on nous le ressort en permanence. Et ceux qui le ressortent, il faut bien qu'ils regardent un peu leurs résultats aussi. Mais ça, je ne vais pas le dire parce que je suis gentil. À partir des, donc, les savoirs produits par l'ARI, à partir des connaissances des professionnels et des méthodologies de la recherche, la recherche-intervention permet, la co-élaboration, de savoir contextualiser ça c'est assez facile, contextualiser à l'organisation au sein de laquelle est déployée la recherche-intervention. Donc, ces savoirs, ces savoirs qu'on appelle les savoirs contextualisés, ils sont à la fois utiles pour connaître, parce qu'ils ont été construits par la recherche, avec l'aide de la recherche, donc, ils ont une forte validité scientifique interne. La validité scientifique interne, c'est l'articulation, vous le savez, entre les différentes phases du procès de recherche. Mais ils sont en même temps utiles pour agir, pour élaborer les ressources, et là, ils ont une validité qu'on pourrait qualifier de socio-professionnelle. Donc, ils ont une double validité. Par contre, lorsqu'on veut parler de savoirs scientifiques, il faut passer à un niveau de généralisation plus important, il faut monter en généralité, et donc, à partir de ces savoirs contextualisés, on va monter en généralité avec les processus habituels de monter en généralité, que je peux vous détailler si vous souhaitez qu'on en parle, mais ça va être long ici. et donc, là, ce moment-là, après avoir travaillé sur la validité scientifique interne, là, on va travailler sur la validité scientifique externe qui permettra de généraliser soit nos résultats, soit nos processus, selon qu'on travaille en qualitatif ou en quantitatif, sur, donc, pour aboutir à des savoirs scientifiques, mais à part entière. Donc, la recherche-intervention, comme les recherches participatives, peuvent produire, si on s'en donne les moyens, des savoirs scientifiques à part entière. J'insiste là-dessus. Alors, une articulation du sûr et du pour qui se fait, évidemment, sous condition, il ne s'agit pas de dire on met tout ensemble et tout va se passer, c'est une articulation qui est très prudente sur la question de la substitution ou de la confusion, on évite de dire ces recherches, ces interventions, c'est tout en même temps, on ne confond pas les deux, il y a une autonomie relative de chacune des sphères, il y en a une qui est plutôt pilotée par une logique de connaissances, une autre par une logique d'action et on préserve, j'allais dire jalousement, les deux visées, connaître et transformer sans que l'un instrumentalise l'autre. Et ça passe par l'élaboration de dispositifs de travail qui prévoient des espaces-temps parfois dissociés, parce qu'à ce moment-là on ne fait que de la recherche, à ce moment-là on ne fait que de l'intervention, il y a des moments où c'est associé, évidemment. et donc la double vigilance bien sûr c'est préserver la visée critique, c'est la moindre chose, et préserver évidemment la participation, c'est-à-dire ne pas dire aux acteurs « là on est dans la recherche, je ne suis pas de touche, non, c'est pas ça, c'est très souci. » Donc vous voyez que tout ça tourne autour du trait du lit. La vigilance pour la visée critique aussi, donc je vous développe un peu, c'est l'idée de poursuivre l'émancipation de tous les participants, tous, c'est-à-dire aussi les chercheurs et les professionnels bien sûr, contribuer par ces déplacements qui sont professionnels, sociaux, au progrès social, c'est notre première définition de l'émancipation, on verra si on revient dessus un peu plus tard, c'est-à-dire prendre part, pour prendre part, c'est avoir une dynamique aussi d'émancipation. Et puis il y a un autre point dans la visée critique, c'est que si on participe, si on contribue au changement, on a une part de responsabilité et donc il faut l'assumer en termes déontologiques et en termes éthiques, si on construit des ressources, on assume notre part de responsabilité dans l'élaboration des ressources qui contribuent. En tant que chercheur, on est en partie responsable de ce que l'on produit, du changement que l'on génère, que l'on contribue à générer. Donc là, c'est plutôt sur les conditions du prendre part, exigence, vigilance critique, notamment si on va jusqu'au prendre parti, on peut y revenir. À ce niveau de vigilance pour la partie critique, je cite, sans développer, l'influence forte de la pensée de Paul O'Frager, bien sûr, mais je développe de la pensée de la pensée. Alors, deux diapos pour terminer ce premier volet, c'est qu'on a quand même réfléchi aussi aux questions épistémologiques et aux questions politiques. La question épistémologique, c'est que, vous savez, dans la tradition, dans la tradition philosophique, on a deux grandes traditions qui disent, en fait, la science et l'action, c'est deux mondes différents, irréconciliables, on ne peut pas, la recherche ne peut pas se plus occuper d'actions sinon superverties et réciproquement. vous connaissez ce courant-là. Il y a un autre courant qui dit, mais non, la connaissance, c'est de l'action, l'action, c'est de la connaissance, il n'y a pas de différence. Donc, entre ces deux traditions qui sont un peu fortes, on essaie de créer une troisième voie en disant, mais la recherche et l'intervention, ce sont deux sphères différentes, mais un rapprochement est possible entre recherche et action au travers de l'intervention. Mais en plus, optimiste peut-être, mais on fait l'hypothèse d'un enrichissement réciproque de par leur articulation que la recherche va enrichir l'intervention et que l'intervention va enrichir la recherche. Un engagement politique sur le rapport science-société, là aussi je vais très vite. La dimension dans la recherche-intervention comme dans toute recherche, il y a une dimension politique de la recherche et de la science, puisque c'est l'idée de prendre part au débat social, l'action sociale, de contribuer au progrès social et en fait, la recherche et l'intervention vise à occuper une place citoyenne dans la société, prendre part, parfois engager, prendre partie d'un certain cas, qui n'est pas surpomblante, donc la Tour d'Ivoire, on la laisse de côté, on a juste une contribution originale, spécifique, on s'inspire beaucoup du courant des sciences participatives qui a été bien circonscrit par le manifeste pour une recherche scientifique responsable que vous connaissez peut-être et on espère aussi que cet engagement politique va permettre une meilleure reconnaissance sociale, peut-être scientifique, là je suis un petit peu moins optimiste peut-être, des sciences d'éducation et de la formation, ça c'est ma longue carrière qui fait que sur la reconnaissance scientifique des sciences d'éducation, j'ai perdu quelques illusions le long des années. Donc je vous remets le schéma parce qu'il me plaît beaucoup, non c'est pas vrai, c'est simplement parce que vous avez compris que ça prend peut-être un peu plus sens entre ce chercheur citoyen qui ne prend pas, chercheur, chercheur, les trois visées, le changement et le problème social que nous. Donc on a vu surtout les flèches, maintenant on va voir la flèche horizontale, on va parler de participation. La participation, on va vraiment rentrer dans les contextes, encore plus. Alors la participation en acte, donc c'est le test, encore un mot compliqué, mais c'est le tiers espace socio-scientifique, donc ce sont les judiciaires. Donc déjà, la participation, évidemment, il ne s'agit pas de sauter en l'air des participants, 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 ça ne se décrète pas non plus, il ne suffit pas à dire il faut participer, ça ne marche pas non plus, ça se construit comme le trait d'union, comme le pont Romain du côté de Bugarach, non, elle repose sur ce qu'on appelle, enfin, sur la co-élaboration, la co-élaboration, c'est tout ensemble, d'un tiers espace socio-scientifique, le test, qui correspond, et je vous l'ai mis en rouge, vous ne pouvez pas rater, le trait d'union de recherche et intervention. Ce tiers espace est qualifié de socio-scientifique à deux niveaux, d'abord les liens qu'on vient de développer entre science et société, entre recherche et transformation, puisqu'elle met ces liens au travail, mais aussi entre les contextes professionnels de la recherche que la RI va relier, puisqu'il y a des dimensions partenariales et participatives. Ce test, il porte, il garantit, il opérationnalise, il concrétise, il fait vivre la RI et il est institué par la signature de la commande qui pose le cadre du test. Alors, le test, en fait, il se compose de trois cercles. quand Antoine ce matin avait mis le modèle de Frédéric Tupin avec les cercles et les points de santé, c'est un peu le même modèle, c'est pas du tout la même, les mêmes, c'est pas la même utilisation, mais c'est la même logique du modèle. cercles à des étapes chronologiques dans le déroulement et à trois modalités de participation à trois modalités de participation qui se déploient au sein de contextes de plus en plus larges. D'où cette idée qu'on a retrouvée avec le modèle de Frédéric Tupin. Cette coélaboration, alors, elle s'appuie sur la dialectique qui caractérise tous les dispositifs. C'est-à-dire, un dispositif, c'est d'abord une contrainte, un cadre qui contraint, donc on a donné un certain nombre de repères pour ce cadre et en même temps, ce dispositif, il n'existe que par l'appropriation qu'en donnent les acteurs ces contraintes de liberté. Depuis Foucault, ce dispositif, ça a toujours été cette dialectique-là, appropriation, initiative des acteurs. Donc, c'est sur ce modèle-là, Lucie a beaucoup travaillé dessus. Alors, trois cercles, donc le premier, le premier, c'est celui le plus proximal, c'est celui des acteurs et des instances. Donc, le premier cercle, c'est de la participation, c'est donc les acteurs qui sont directement imagés dans le projet. Je qualifiais ça de micro, peut-être plus, c'est la socialisation intrinsèque de l'ARI et nous fonctionnons souvent, le plus souvent même, avec deux instances qui sont instituées dès la commande, un comité de pilotage qui porte les commanditaires, les représentants et qui est chargé, lui, de manière un peu plus distante, de suivre la commande, son évolution, si les adaptations sont nécessaires, avec quelque chose d'important, c'est que dans ce comité de pilotage, il y a des représentants du groupe de travail et le groupe de travail, c'est avec lui que l'on travaille comme produit, qu'on met en œuvre ce projet qui va nous aider. Donc, vous voyez, vous avez une équipe, enfin, un groupe de travail qui va faire avancer le projet et une instance de pilotage qui va garder un peu de distance et la fonction du premier cercle du test c'est d'installer et de lancer la recherche intermédiaire. Donc, ça, ça va. Deuxième cercle, là, on monte dans ce que c'est plus tard et en même temps, c'est plus loin. Ça s'ouvre au niveau meso, je parle d'une socialisation un peu intermédiaire entre intrinsèque et extrinsèque. C'est là qu'on va valoriser les ressources qu'on a produites pour le changement, donc valorisation, donc les livrables qu'on a vus dans la commande, ça peut être au sein de l'entreprise, des réseaux de l'entreprise, qui soient locaux, qui soient des réseaux régionaux, parfois nationaux, avec des modalités très diverses, ça fait des journées d'études, des capsules vidéo qui sont sur des sites, des expos, des articles professionnels. Donc, on est là dans la valorisation, valorisation qui va évidemment de fait être adossée, enfin qui va enrôler en tout cas l'unité de recherche, même pour vous, ce n'est pas uniquement les quelques chercheurs qui ont participé à la recherche internationale. L'idée du deuxième cercle, c'est de faire connaître, d'abord, et puis ensuite de faire reconnaître l'AERI avec tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle a produit. Troisième cercle du test, là, on monte encore plus en distance, c'est les secteurs professionnels et académiques. Le troisième cercle, il est plutôt macro, c'est celui de la socialisation extrinsèque de l'AERI, et donc là, on a les deux protagonistes, les deux partenaires, qui vont avoir une autonomie un peu plus importante puisqu'on va avoir du côté académique la publication de travaux scientifiques, de publications vers la communauté scientifique et du côté professionnel, une forme d'industrialisation, c'est-à-dire de monter en généralité de l'outil, des outils qu'on a pu produire, l'implémentation des ressources au sein de ces grands réseaux sur l'ensemble du secteur éventuellement de l'entreprise. Donc la fonction, c'est justement de permettre à l'AERI de se déployer bien au-delà du petit périmètre dans lequel elle a été élabée, du cercle. Voilà, donc ça c'est les trois cercles de la participation. Et on arrive à l'évaluation de l'AERI. Je ne savais pas que c'était Nathalie qui allait être ma discutante et je me suis un peu appuyé sur ces travaux, si je dis des bêtises elle me rectifiera. donc je parle de mise en synergie. Oui, j'ai repris l'adaptant un petit peu le modèle écologique qu'elle a proposé d'ailleurs ce matin, mais j'ai vu qu'il y avait quelques adaptations en contenu, quelques adaptations puisqu'il s'agit de la mise en synergie de trois modèles d'évaluation pour pouvoir évaluer, c'est-à-dire le modèle de la mesure qui quantifie l'efficacité qui est plutôt centrée sur les effets de la démarche, le modèle des valeurs qui qualifie plutôt le vécu et le sens des acteurs qui est plutôt centré sur les processus et le modèle de la gestion qui apprécie les transformations à deux niveaux, à la fois sur les processus et sur les effets, mais au niveau des acteurs en termes de développement professionnel, en termes d'émancipation, mais aussi les transformations du contexte, nouvelles organisations de travail, nouveaux dispositifs, nouvelles pratiques, ce n'est pas trop le contexte, c'est plutôt les acteurs, mais enfin bon, vous voyez, donc ce modèle-là qui met en synergie, le modèle écologique qui met en synergie ces trois modèles-là va être mobilisé pour évaluer la recherche intéressante. Alors il fait peur ce tableau, je le connais, je vais vous voir, il est assez simple finalement parce que en fait il reprend les flèches que je vous ai déjà présentées, vous avez les trois visées, on part de la commande et on va jusqu'au changement, on retrouve la même chose avec les trois visées qui se déclinent, on retrouve à gauche les trois cercles du test et donc qui correspondent chaque fois à des étapes, je ne vais pas développer chacune des étapes, j'y reviendrai si vous voulez, mais vous avez le cercle 1, le cercle 2, le cercle 3 et ce qui était nouveau et sur lequel je voudrais insister là, c'est cette dernière colonne, c'est-à-dire la co-évaluation de la recherche-intervention. Et alors ce qu'il apparaît, c'est qu'en fait à chaque cercle, il y a un modèle dominant qui correspond, dominant, ça ne veut pas dire exclusif, dominant, ça veut dire que dans le cercle 1, c'est plutôt le modèle des valeurs, c'est-à-dire dans le cercle proximité, c'est là qu'on va travailler, que va être surtout apprécié le en commun qui est construit par le groupe de travail, le comité de pilotage, etc. quand on monte sur le cercle 2, c'est-à-dire quand on est dans la valorisation, on est plutôt, enfin le modèle de la gestion est très utile pour voir les apprentissages, l'émancipation, les transformations des pratiques, des dispositifs, etc. Et celui qui est le plus, enfin le troisième de la mesure va permettre de repérer l'efficacité, combien de publics, est-ce que les ressources ont été diffusées, etc. Il y a des choses quantitatives très faciles. Donc on retrouve, alors je l'ai fait dans un schéma plus clair, plus simple plutôt, les trois visées, la participation qui du coup est sur le côté, mais qui correspond quand même, et les trois modèles, les trois modèles des valeurs de la gestion de la mesure. Donc vous voyez que nous avons là la matrice pour évaluer la RI. Et vous avez vu aussi qu'au milieu il y a beaucoup de blanc, c'est des cases vides. Bon, elles ne sont pas tout à fait vides, mais en tout cas elles sont encore en chantier pour être remplies. Donc voilà, ça c'est le cadre de travail, c'est qu'on se donne pour travailler sur l'évaluation de la recherche interventive. Et donc, je vais vous proposer un peu de temps trois outils qui rentrent dans ces cases, je vais les citer chaque fois, qui vous donnent quelques idées d'outils très concrets pour évaluer la recherche interventive. Alors, donc trois outils, le degré de participation, l'évaluation du degré de participation dans une RI, l'évaluation de l'émancipation professionnelle, et puis le récit du changement qui est un outil un peu particulier. Alors, le degré de participation dans une RI, on voyait que là on est sur le modèle des valeurs, plutôt au niveau du cercle. Bon, là c'est simplement un questionnaire, enfin oui, un questionnaire, c'est vrai que vous l'avez senti tout à l'heure, j'en ai un peu assez, moi, toutes les participations, tout le monde, répondre à un questionnaire, c'est déjà de la participation. On n'est pas d'accord avec cette façon de le voir, donc si on veut parler de participation, on évalue la participation en question. Donc on a construit un petit outil, avec un différenciateur faible-fort et neuf critères. Est-ce qu'on prend part à l'élaboration du projet ? Faiblement, fortement. Est-ce qu'on prend part à la définition des objectifs ? Faiblement, fortement. À la construction du dispositif du projet ? À la structuration du collectif ? Est-ce qu'on demande dans son avis sur le casting, sur les représentations des groupes, par exemple, sur les normes, sur la langue qui est utilisée, sur les recherches ? Est-ce que tout le monde participe effectivement aux recherches ? Alors, c'est chance gardée, ça peut arriver. Est-ce que tout le monde participe à l'intervention ? Alors, l'intervention, c'est uniquement pour les professionnels. Est-ce que tout le monde participe, en quelle mesure on participe aux négociations avec les commanditaires ? De quelle manière on ne prend part aux restitutions du projet ? Est-ce que, quand on fait le jour de l'étude, tout le monde vient à la tribune ou alors se réserve bien ? Tout ça, ça s'évalue. La participation s'évalue et puis l'évaluation du projet aussi. Donc, c'est un petit outil sans aucune prétention, mais qui nous permet d'évaluer le degré de participation dans une recherche d'intérêt. L'émancipation professionnelle. Donc là, on est plutôt sur le paradigme de la gestion, vous vous rappelez, c'est-à-dire les transformations au niveau des acteurs. Alors, je ne sais pas si je... J'avais prévu une définition de l'émancipation professionnelle. Bon, je vous la dis rapidement, si je vais trop vite, vous me dites. Bon, nous, on appelle l'émancipation la modification du rapport aux autres et au monde qui ne se réduit pas, alors ça, c'est des gros débats à Toulouse, à l'affranchissement d'une domination. Il n'y a rien qui... Je ne veux pas rentrer dans le débat. Ça se traduit par un déplacement de chacun des acteurs grâce au collectif, alors vous ne retrouvez pas au l'offriré là, grâce au dynamique et au collectif d'un projet partagé, c'est le projet partagé et l'hétérogénéité de ceux qui le partagent, voilà, qui vont générer ce déplacement. Ce n'est pas uniquement une lutte contre nos presseurs, mais là, tout le monde n'est pas d'acte. Ce déplacement consiste pour chaque acteur à s'extraire du positionnement où il se trouvait assigné au départ, sans l'avoir cherché, à conquérir en même temps un positionnement qui serait plus conforme à ses aspirations. Mais vous voyez que ce cheminement, ce déplacement est limité par la durée du projet. C'est ce projet qui va accompagner le déplacement. Et donc, le processus général d'émancipation, il est fractionné en autant de projets collectifs. Et on va de projets collectifs en projets collectifs pour développer son émancipation. Et il incombe à l'individu d'entretenir la dynamique de ce projet, de ce processus d'émancipation et de construire son sens, bien sûr, depuis la fin des grands récits, mais ça, j'en pense à l'époque nouvelle. Dans le cas de l'émancipation professionnelle, ce positionnement, évidemment, se cantonne au champ professionnel. Donc, on a construit aussi un questionnaire pour... Alors, je vous cite quelques items. par exemple, on a essayé de voir les marqueurs de déplacement au travers du sentiment d'efficacité professionnelle qui est repris d'Albert Vandoura, mais sur le secteur professionnel. Est-ce que vous vous jugez capable de dire, alors qu'avant, vous ne vous jugez pas capable de dire, de faire, d'intervenir, de penser, alors qu'avant, vous, pour chaque fois. Alors, en termes de sentiment d'efficacité, en termes d'autorisation, est-ce que vous vous autorisez aujourd'hui à dire, alors qu'avant, vous autorisez à faire, vous autorisez à intervenir, vous autorisez à penser et sur le pouvoir d'agir aussi. Ce n'est pas l'importance, c'est le pouvoir d'agir. Vous osez dire, vous osez faire, vous osez intervenir, vous osez penser. Voilà, puis après, on a les indicateurs d'une nouvelle légitimité. Est-ce que cette légitimité est reconnue par vous, par le groupe de travail, par le personnel de l'établissement, par les usagers, etc., qui reconnaît ? Bon, là, c'est pour apprécier les modalités collectives. Est-ce que, en quoi, ces modalités collectives, j'en ai cité quelques-unes, permettent d'accompagner le déplacement, je ne vais pas les citer pour les séminaires, bon, tout ce qu'on fait ensemble, pendant la recherche internationale. Et puis, là, c'était pour caractériser ce vécu à travers des différenciateurs. Est-ce que ce vécu était plutôt concret, abstrait, percutant, évitant, je n'en ai pas besoin, progressif, régressif ? Et donc, ça permet de qualifier ce vécu du déplacement. Et le troisième et dernier outil, c'est le récit du changement. Le récit du changement, qui est un outil de coévaluation aussi, de la recherche internationale, qui mobilise le modèle des valeurs et le cercle 1, mais qui a l'avantage de pouvoir aussi investir le cercle 3. Vous allez voir tout. Bon, on est parti, là, on a un petit peu théorisé. Au départ, on est parti de Paul Ricoeur qui fait une analogie entre l'action et le texte. Le texte, comme toute action, le texte est une action humaine comme les autres et une fois accompli, on peut l'interpréter de plusieurs manières et les processus d'interprétation invitent à mobiliser l'action, le changement et à articuler plusieurs regards, plusieurs points de vue. Pour ces points de vue, on a retrouvé Todorov avec les aspects du récit, c'est-à-dire la façon dans l'histoire du changement et perçue par les narrateurs. Et on a distingué, ce n'est pas nous, c'est Todorov, trois points de vue sur le changement. La vision avec, c'est-à-dire le narrateur, c'est celui qui en sait autant que son personnage. Il est le porte-parole du personnage, c'est les acteurs qui parlent, on peut le dire simplement. La vision du dehors, là, le narrateur, il en sait moins que son personnage, elle se réduit à ce qu'on voit et ce qu'on attend et ça renvoie aux deux approches dont apparaît ce matin Antoine aussi. Et la vision par derrière qui est le moment où le narrateur en sait davantage que son personnage puisqu'il articule les points de vue avec et en deux. Donc là, on a trois points de vue sur le changement. Et ces points de vue, on va les mettre, on va les mobiliser à partir d'un schéma narratif pour construire un site. On a besoin d'un schéma narratif. Alors, on a pris le plus simple que vous connaissez tous pour avoir lu des comptes ou pour vous, pour vos enfants ou pour vos frères et soeurs. C'est le schéma narratif qui naît, qui commence par une situation initiale. Ici, dans la RIS, c'est le diagnostic, l'appropriation du projet. Ensuite, arrive l'événement perturbateur, l'événement déclencheur. C'est la commande, vous l'avez compris, les instances, la mise en place des instances, les différentes péripéties où on voit apparaître des opposants, des adjuvants. Rassurez-vous, la recherche-intervention n'échappe pas aux opposants et aux adjuvants, c'est comme dans les comptes ou comme dans la vie. Donc, le déroulement, la mise en œuvre de la RIS, l'événement de résolution, à un moment, on arrive au bout, c'est la restitution, c'est les livrables. Et la situation finale, c'est les transformations, le changement, les effets de la RIS, auquel on arrive. Donc, vous voyez, c'est le schéma narratif quinaire qui permet de structurer un récit. C'est rien de l'autre. Et alors, cette méthode, enfin, ce schéma, on le mobilise avec les trois points de vue. Et ça nous donne une méthodologie du récit qui commence par construire le récit avec, à partir des points de vue des acteurs de l'organisation, des nôtres de travail. Ensuite, on construit le récit du dehors et là, on va chercher les éléments collectés, des observations, des documents, des traces, des données chiffrées. Et ensuite, on construit le récit par derrière qui est la synthèse des deux précédents à partir des deux. Et on construit un récit du changement sur les cinq étapes sur ce modèle. Je vais un peu vite, mais je vais me décider. Bon, alors, c'est un outil qui est extrêmement intéressant parce que la réflexivité de l'écrit, c'est totalement irremplaçable. Bon, ça permet très fortement de mettre au jour et de structurer le commun du groupe de travail qui se crée ensemble séparé. C'est quelque chose qui est très transversal et qui englobe et qui retrouve la globalité et le sens de la démarche. C'est longitudinal parce que ça commence dès le départ et puis ça suit l'Aérie jusqu'au bout. Et puis, c'est là où on retrouve le cercle 3. C'est qu'on a des perspectives de diffusion. C'est le récit du changement qu'on a élaboré avec le collège qui déménage, vous voyez, il va être édité par, je ne sais plus si c'est le rectorat ou pas. En tout cas, ça va être diffusé. L'expérience de ce travail-là va être diffusé. On sort bien du cercle du petit collège des Pérénèdes d'Antique. Et donc, la désibilité, reconnaissance, c'était cercle 3 qui, visiblement, je me suis trompé de touche. Bon, c'est un exercice bien sûr qui est lourd. surtout quand il y a le Covid qui vient au milieu. Ça ne facilite pas parce que là, on a besoin d'une dynamique et là, il faut accompagner. Donc, ça peut devenir contraignant et donc, il faut arriver à maintenir la dynamique mais le résultat en vaut la chante. Alors, j'en arrive à la conclusion. Je ne t'occupe pas. Donc, à partir de ce... Donc, vous avez vu, il y a trois outils, je ne vous propose. Je ne sais pas, il y en a encore. Il y en a encore. je vous propose 10 jalons puisque c'était mon engagement de départ. Est-ce qu'on peut arriver à un tiers espace de l'évaluation de l'AF ? Et je vous propose 10 petits jalons pour ça. Alors, ce serait le Théry, un tiers espace de l'évaluation. C'est horrible d'avoir autant de sigles mais je ne sais pas comment faire. Le Théry serait un sous-ensemble du test, vous l'avez compris, et il renforcerait le tribut. Il s'intéresserait à la démarche de R.I. et non pas à l'avancée du projet. On est là sur une position sur la démarche, pas sur le projet. Il s'agirait d'une instance nouvelle et mixte puisqu'il y aurait un groupe de travail groupe Copil et Gétra qui serait pensé et installé par le monde. Il assumerait la participation par une pleine démarche de co-évaluation. Il travaillerait la référentialisation, il élaborerait, il expliciterait le référent en lien avec le projet. Il aurait une fonction longitudinale de régulation et d'ajustement de ce référent en lien avec la plasticité de la commande, en lien avec la mise en débat de l'interprétation de toute évaluation et de l'écart entre référent et référé, envisager non pas séparément mais plutôt une interrelation comme le fait du cimentier Lopez par exemple. Alors là, je n'ai pas trouvé comment faire un 7, 8, 9, 10, mais vous avez compris que c'était la suite et je ne repars pas au départ mais je n'ai pas su le faire. Donc, c'est le septième point. Il accueillirait la construction des outils d'évaluation pour investir le référé. Donc, ces outils qui couvriraient, rappelez-vous, la matrice, les trois modèles, les différentes phases. Il aurait une fonction d'accompagnement des passages du cercle 1 au cercle 2, du cercle 2 au cercle 3 tout en gardant la mémoire du cercle 1 qui est quand même l'épicentre si j'ose dire. Il offrirait un espace privilégié à la distanciation bien sûr, à une parole critique, ça c'est un point important parce qu'on serait en dehors de la mise en œuvre donc on aurait un regard, c'est un peu s'asseoir pour se regarder pédaler si j'ose reprendre la thèse de Michel Le Pointe. Et il contribuerait aussi à renforcer la lisibilité à la fois à l'interne parce que évidemment quand on regarde, quand on se regarde faire, on comprend mieux ce qu'on fait et pourquoi on le fait qu'externe parce que du coup on aurait des éléments à livrer de la démarche et ça éclairerait différemment ces enjeux aussi bien pour l'entreprise que pour l'unité de recherche voire pour les sciences d'éducation et de la formation. Donc, voilà, j'ai à peu près terminé, j'ai quelque chose à vous dire, mais vous voyez un peu dans quelle dynamique que nous sommes, nous avons avancé quelques éléments pour théoriser la recherche-intervention, nous avançons lentement sur l'évaluation dont nous sommes en train de creuser, de questionner, etc. Et comme nous sommes en train de creuser et de questionner, je me suis permis de détourner un petit peu pour terminer cette intervention, un slogan de la lutte pour préserver le Larzac. On ne vous parle peut-être pas. Faites la bourre, pas la guerre. Alors, je vous passe l'histoire du plateau du Larzac. Bon, d'abord, pourquoi j'ai choisi ça ? Ce n'est pas uniquement parce que je suis issu d'une famille de viticulteurs dont j'ai grandi au milieu des vignes pas très loin du Larzac. Donc, la bourre, je sais ce que ça veut dire, mais ce n'est pas pour ça parce que je pense que cette citation, on pourrait la retenir pour la recherche-intervention. Je vous explique pourquoi. Parce que la bourre, en fait, la bourre, c'est creusé. C'est une recherche qui se pose des questions. C'est une recherche qui apprend l'humilité. C'est une recherche qui peut éventuellement poser quelques graines qui feront, quelques fleurs, quelques fruits, on ne sait pas. c'est une recherche qui s'intéresse beaucoup au contexte. Il y a une chanson sur Occitane, je vois en français, mais sur le vigneron qui dit qu'il faut qu'il se préserve de tous les sinistres, l'eau, le gel, le froid et les ministres. La rime est riche. La rime est riche, vous voyez. Donc, c'est pour le labour et puis pas la guerre. Il faut les deux. C'est fête, le labour, pas la guerre. Et pas la guerre, c'est évidemment la recherche participative qui est quand même l'apologie de la fraternité, de travailler ensemble, d'essayer de faire ensemble. Et puis pas la guerre, c'est aussi peut-être un clin d'œil aux politiques néolibérales de la recherche qui nous incitent de manière de plus en plus appuyée à nous faire la guerre pour obtenir quelques rendements supplémentaires, quelques pécules, alors que ce n'est pas ça la recherche. Voilà, donc faites le labour, pas la guerre, gardez cette... Et je termine comme je vais commencer à vous remercier à me m'avoir écouté en créant et en abstinence. Et merci. Merci beaucoup Jean-François pour nous avoir permis d'entrer dans cet univers avec tous ces éléments aussi bien théoriques que méthodologiques. On a quelques minutes quand même pour interagir, pour des questions, des interventions, mais que la parole est ouverte. Surtout des interventions. Surtout des interventions. Labourez un petit peu la présentation. Merci. Merci à vous. Sur un point de détail, vous avez, dans votre présentation, un petit peu que vous avez une conférence générale. Comme un processus général, vous voulez, vous avez demandé... Savoir contextualiser et... C'est le savoir contextualiser dont vous parlez. Oui, c'était surtout pour caractériser les savoirs qu'on produit au niveau local. J'avais dirigé un ouvrage Patrick Rayou, mais il y a très longtemps qui s'appelait la recherche contextualisée. Je ne sais pas si ça parle à quelques-uns. C'était une des propositions, des nombreuses propositions qui ont jalonné l'histoire de la recherche en éducation. Et c'est en fait recherche contextualisée, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire des choses qui se déploient d'abord au niveau local. Et c'est une caractérisation simplement du côté local et après, monter en généralité, c'est quand on monte sur la généralisation et le troisième monde. Voilà, c'était un peu cette idée-là. Il y a une autre appellation. Une de mes doctorantes a parlé de savoir hybride. Moi, ce qui me gêne d'un savoir hybride, on a beaucoup changé, elle a gardé la fonction du monde, elle ne s'est pas surtout la question. Mais le problème, c'est que, c'est vrai que les expériences de viticulteurs qui font que hybride, c'est peu productif. Quelque chose qui est hybride, ça ne génère plus rien après. En biologie, les hybrides, je ne crois pas que la végétation hybride puisse après produire des nouvelles progrès. Parce que j'en sais, je ne suis pas un grand spécialiste, il y a des spécialistes dans le série Marie-Cole qui nous répondent sur les hybrides. Donc, ce terme hybride me gêne. Donc, on est resté sur contextualiser, monsieur c'est la mission sur la mission. et je la mets en phase avec la mention de commandes. Alors la commande, pourquoi on se trouve l'adversité de l'adversité ? Est-ce que vous avez quelque chose de le droit ? Oui, nous, en fait, c'est peut-être aussi un positionnement bon, ce qui nous préoccupait, c'est qu'on ne veut pas d'une recherche qui fasse de l'ingérence. C'est-à-dire que intervenir, c'est se placer en. Intervenir, c'est venir en. Donc pour venir entre, on ne va pas entrer de force dans une organisation. Et donc, ce que l'on veut avancer, c'est peut-être une des différences avec certaines recherches-actions, je ne sais pas, mais il me semble, je ne dis pas qu'elle rentre de force, mais je dis que cette clarification de sur quoi on va ensemble sur le projet partagé, vous avez raison, la rationalisation s'apporte un certain nombre de limites, et vous avez raison, mais en même temps, ça garantit que quelque chose peut se faire. Voilà, donc après, il faut jouer, d'où la visée critique, qui essaie de maintenir cet équilibre entre deux tensions. Est-ce qu'on passe la commande ? Est-ce qu'on passe la commande ? À travailler, éventuellement, à produire des ressources ? Bien oui, on produit des ressources. Mais ce n'est pas, je veux dire, produire des ressources avec un groupe qui se réunit pour produire des ressources, on va produire des ressources. Si on produit un rapport, on va produire un rapport, si on va produire des dispositifs, on va les inventer. Après, ils auront une valeur, on verra après, est-ce qu'ils seront réutilisés, est-ce qu'ils seront... Mais, en même temps, ils ne sont pas construits n'importe comment, ils sont construits parce qu'on a mis une recherche aussi en branle pour l'enrichir. Et c'est vrai que, en fait, le niveau contraignant, on ne l'a jamais vraiment ressenti. C'est-à-dire, est-ce que c'est contraignant d'aboutir à quelque chose ou non ? Parce que, comment vous voulez conduire un groupe de travail, un comité de pilotage, si à la fin, on n'aboutit pas ? Un projet qui n'aboutit pas, mais pas un projet, on arrive toujours à quelque chose. Je veux dire, après, c'est plus ou moins réussi, c'est plus ou moins efficace, c'est plus ou moins... Mais parfois, on a d'excellentes surprises. Je veux juste faire un des témoignages par rapport à un des travaux qu'on a amenés sur les ESAD, avec les moniteurs d'atelier. Donc, ces moniteurs d'atelier qui étaient perdus, coincés entre le fait qu'il fallait qu'ils arrivent à avoir un rendement avec leurs équipes de personnel en situation de handicap et leurs objectifs médico-sociaux d'autonomie. Alors, c'était très compliqué. Donc, on a réuni un groupe et on a construit des ressources qui étaient, en fait, à partir de situations critiques, des fiches ressources pour gérer les situations difficiles ou critiques qu'ils rencontraient. Et donc, quand on a eu fait ces fiches, on en a fait 12 ans, enfin, bon, peu importe, et il y a eu une journée d'études qui a été organisée. Il y a eu une journée d'études qui a été organisée où on a présenté ces fiches. On a présenté aussi la démarche parce qu'on avait fait un petit film, etc. et ça, donc, du coup, là, tous les ESAD du département, même des représentants régionaux, nationaux, et donc, évidemment, les moniteurs qui avaient participé étaient à... Et ils ont dit, mais c'est bien, on a fait des fiches, on a fait de nouvelles fiches, mais on est plus de 100 moniteurs d'atelier, les autres, ils vont falloir qu'ils se débrouillent avec ces fiches. Non, on veut faire une formation pour les autres. Et donc, on demande aux financiers qui étaient dans la salle de nous financer une deuxième recherche et intervention pour nous aider à construire, nous-mêmes, une formation pour nos collègues. Alors, évidemment, ils n'ont pas dit non, donc on a eu le deuxième temps. Et donc, vous voyez, parfois, ça génère aussi des possibilités parce qu'après, ce sont les moniteurs qui sont devenus, alors, ils sont accompagnés dans l'élaboration et la mise en œuvre de la formation pour leurs collègues à partir des fiches. Et voilà. Et donc, c'est encore aller beaucoup plus loin que ce qu'on lui imaginait. Cathy ? quand on parle de visée critique on l'exerce dès le départ il y a déjà des partenaires avec qui on ne travaillera pas parce qu'on n'a pas envie de travailler avec eux c'est un partenariat donc on a bien le droit de dire non si généralement ils ne viennent pas nous chercher mais même si on se rend quand on a démarré des projets avec des partenaires qui finalement n'étaient pas fiables en termes d'engagement parce qu'il faut quand même que les partenaires parce que quand je l'ai dit rapidement si on fait une intervention la participation des personnels des professionnels elle se fait sur leur temps de travail donc ils viennent au séminaire mais c'est dégagé leur temps de travail donc c'est quand même une reconnaissance de l'institution qui s'engage et alors soit l'engagement ne nous paraît pas à la hauteur soit ça pourrait mettre parce que nous on fait des recherches intéressants mais nos doctorants on fait des recherches intéressants donc on ne va pas mettre nous on va essayer de ne pas se mettre en danger mais encore moins nos doctorants donc il faut vraiment que le contexte soit sain enfin le contexte je ne sais plus que le contexte soit construit il faut qu'il soit sain c'est à dire sain au niveau de l'engagement et sain au niveau des valeurs portées c'est sûr qu'on ne va pas se faire ça on le voit bien quand même assez facilement si nos résultats vont être instrumentalisés ou pas et après on garde le droit de parole quand même mais c'est une vigilance vous avez raison et quand c'est un peu serré il y a ceux qui font la recherche d'intervention mais on a une unité de recherche on a une autre directrice qui est là je répète le FTS est là donc pour tous les dispositifs de supervision c'est à dire qu'on met en place quand c'est un peu compliqué bon là je pense à celle des sapeurs-pompiers où il y a eu un changement de direction donc il a fallu que je dirige avec Laurent qui est là-bas donc c'est vrai qu'à des moments il faut travailler à ces questions-là et là l'équipe de recherche est prête à nous accueillir pour nous entendre et nous apporter ses ressources ses conseils c'est pas toujours tout simple mais voilà il y a une exigence et une vigilance qui doit être permanente après évidemment ça va arriver on va se tromper on va passer des erreurs mais on essaie le militantisme c'est autre chose parce que le militantisme le lien entre militantisme et recherche on a fait c'est pour dire on met un ouvrage ça peut avec l'histoire de troisième voie ça peut le fait d'être militant et de s'engager dans une recherche d'intervention n'est pas obligatoirement parce que la recherche permet de mettre à l'instance le militantisme de ne pas le taire parce que personne quand on fait de la recherche si on est militant on n'oublie pas complètement d'être militant la méthodologie la théorie de la recherche nous permet de garder la subjectivité nécessaire mais c'est pas c'est pas tout après ça dépend de ce qu'on appelle militant voilà ça va pas dire il faut être dedans mais ça peut se travailler et je pense bon je vais vous poser je vais faire trop long mais c'était extrêmement intéressant ces questions mais c'est vrai que ça demande de vigilance et exigence parfait mais je pense qu'on arrive au bout de ce moment puisqu'il faut enchaîner à vrai dire sur les autres temps après l'émancipation enchaînons voilà c'est paradoxal voilà c'est des paradoxes et on aime nos chaînes et donc encore merci vraiment Jean-François c'était vraiment merci 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 Merci.